les petits potes et le petit patin j'espère que vous allez bien cette semaine on rattaque la suite royale la chambre du bas j'allais dire chambre du bas la suite royale c'est pareil d'accord donc objectif fabriquer un meuble de salle de bain avec donc des meubles au tiroir ikea il y en a trois faire un long meuble un plan de travail en coréant composera dessus des vasques à poser proposera encore dessus et le petit robinet ici qui sont déjà présents depuis un moment et qui attendent qu'on fabrique leurs meubles donc là écoutez c'est une tâche que j'aime bien faire la plomberie ça me fait un petit peu kiffer donc ça va être une petite partie de plaisir là je vous montre j'ai positionné en fait comme ce sera fini le premier meuble devant et ses premiers robinets culture la même chose ici mais ça me permet ici de prendre toutes les côtes par rapport aux robinets donc en fait j'ai positionné mon meuble ikea ici j'ai tracé sur le mur la hauteur du meuble j'ai positionné ma règle qui fait office du plan de travail sera dessus la vasque ça permet de simuler le passage de mon siphon dans le tiroir qui sera ici donc évidemment ça va taper le tiroir donc ici il faut que je coupe mon tiroir ici ici il faudra probablement que je renforce le bas du tiroir parce qu'il restera beaucoup plus beaucoup de cette planche là du fond mais en tout cas ça passe donc je vais devoir percer le tiroir percer le meuble ikea derrière percer le mur pour balancer les vacs dans le mur pour rappel et craché on avait galéré il ya les vacs non là on l'a retrouvé les vacs étaient cachés vous souvenez dans l'épisode précédent souvenez pas allez voir c'est important et là le meuble sera cette hauteur là je l'ai mis sur des sens pour simuler là ça m'a permis de faire tous mes tracés de chaque élément sur le mur comme ça je peux tout dégager et je peux pouvoir travailler avec un mur libre et propre et positionné donc toutes mes évacs pour rappel j'ai une évac de 50 qui est prête au niveau du sol dans le mur donc je vais partir de ça et distribuer une évac première vasque une deuxième vague deuxième vasque avec un y donc après je pars en 30 sur chaque lavabo un y en 40 et de y en 40 il part dans le 50 voilà le plan donc c'est parti tout simplement je pars sur du collage la découpe vous connaissez puis voilà on va mettre un style là c'est parce qu'on se voit il va falloir que j'ai des potes ok les amis je suis en train de visser mon meuble je vous montre rapidement ce que j'ai utilisé pour fixer c'est le crassin j'ai fait des petits trous dans le meuble j'ai mis des chevilles molly dans le mur ici j'utilise une petite rondelle en plus avec la vis de la chevilles molly pour bien plaquer le meuble et que ça sert bien le bois etc que ça s'effrite pas avec le bois voilà je suis pas sûr que ce soit le plus optimal mais je pense que ça va largement fonctionner en plus je vais en mettre quatre là il y en a deux là et 4 sur le fond de chaque meuble honnêtement je pense que c'est suffit largement bon les amis j'ai positionné deux meubles fixé au fixé le troisième pour l'instant il tient sur un sceau j'ai placé le plan de travail juste pour voir un peu le rendu histoire de pas faire bêtise et ça a l'air coup plutôt cool qu'est ce que tu en penses rachel bien sûr tout ne restera pas comme ça vous aimez bien ça va changer pour l'instant c'est bien donc je vais fixer le troisième et déterminer la position des vasques mettre les robinets faire les trous dans le plan de travail mettez si vous faites la crédence avec les prises peut-être sur moi avec le revêtement sur le tiroir bon je suis vraiment content de comment ça s'est déroulé ce soir au niveau des travaux parce que 0 accro j'avais vraiment bien préparé pour le coup mais les vacs et tout comment j'avais passé j'avais tout dans ma tête et je me rends compte que ça paye de passer du temps à se projeter dans sa tête avant et à tout anticiper parce que dans la camp bosse franchement ça se déroule nickel là j'ai remis le encore le plan de travail et j'ai posé uniquement les vasques rapidement juste pour me rendre compte un petit peu mais s'il faudra évidemment percé doux et ça fait plaisir voilà avec les tiroirs et les petits rois ça commence à être beau les façades des tiroirs ça restera pas comme ça enfin voilà franchement c'est cool du coup ces meubles ikea c'est les nord li n o r d l i on a vraiment fait un truc maison je les ai fixé avec des chevilles maison il n'y avait pas de fixation de base fournie ici en fait on a centré les meubles par rapport aux robinets qu'on avait déjà mis depuis belle lurette je sais même en fait quand on a positionné robinet fait on savait plus pas vraiment comment on allait mettre les meubles donc pour vous dire on les a mis un peu aléatoirement du coup on a dû s'adapter avec les meubles et avec rachel en réfléchissant on a décidé d'en mettre deux à gauche ça tombait bien pile poil pour celui ci pour que la vasque elle soit vraiment au milieu du tiroir celui-là on l'a aligné et le trou au milieu on va créer une petite étagère en bois ça va être super beau comme ça on pourra poser des serviettes enroulées blanches ça va être canon donc là je pense que je vais arrêter pour ce soir les prochaines étapes pour ce meuble c'est déjà je voudrais incorporer une prise au fond du meuble ici pour pouvoir mettre à ses cheveux mettre une multiprise dans le tiroir pour approcher pas d'appareil et que ça se voit pas achat qu'il ya une prise là je ferai un pontage en mettrait une au dessus caché dans le tiroir donc ça c'est important d'anticiper pour les meubles de salle de bain parce que souvent des chargeurs de brossades on a des soucis des cela et c'est super utile d'avoir des prises cachées prise électrique ici perçage du plan de travail insertion des bondes du siphon en dessous raccord du siphon dans les vacs là bas de 30 à ici on aura une crédence à faire vous en dit pas plus parce que même nous on n'est pas sûr à 100% mais on a une idée mise en place du robinet du coup là bas c'est des petits interrupteurs à mettre au niveau des tiroirs ils seront recouverts par une façade supplémentaire plus déco ici c'est possible qu'on fasse une continuité en étagère bois suspendu après c'est pas certain à réfléchir on aura les luminaires du plafond qui vont tomber on aura ici des grands miroirs de grand miroir probablement une lumière l'aide un peu discrète sympa voilà ça s'annonce bien mais il reste encore masse de taf donc là je vais me coucher je vais ranger un peu mon chantier et je reprendrai demain alors je suis en train de peindre le reste des murs et emilien en fait il a bien avancé sur les meubles il est en train de poser les vasques donc on a pris des vasques en coriand et le plan de travail en coriand mais je trouvais que tout était trop blanc donc du coup on va garder l'intérieur de la vasque en coriand et je vais venir peindre ici juste l'extérieur de la même couleur que le mur avec la fameuse technique de peinture plus bicarbonate pour avoir un effet de béton sur la basque donc ici on a une petite installation il vient a mis du scotch sur l'arête et je vais pouvoir peindre ici la coque à l'extérieur mais vous voyez vous avez tout de suite l'effet béton je sera un peu plus chaleureux on se retrouve chez le roi merlin on doit acheter des planches pour faire notre petite étagère entre les meubles ikea et on doit aussi acheter des tasseaux pour réaliser un do it yourself en fait sur les meubles donc voilà je pense qu'on vient quasi tous les jours si chaque fois on oublie des trucs il laisse le charlie alors là on est dans des calculs les gars quoi tu t'es trompé ok ça c'est 2m40 divisé par notre meuble fait 80 de l'argent 13 par 45 des fausses aux quatre bâtons quoi c'est impossible si tu vas coller sur 4,4 pour ça mais je te parle de ça je veux savoir combien je vais en mais là c'est des tasseaux de 2m40 donc combien il me faut de tasseaux les gars faites le calcul en même temps nous avons un meuble de 80 cm de large sur 45 cm de haut il y a deux façades de tiroir avec à recouvrir avec des tasseaux comme ça qu'ils font 13 mm sur 2m40 de haut combien de tasseaux nous faut-il pour recouvrir de façades de tiroirs 3 tasseaux non c'est pas possible bon on va prendre 10 on va en prendre 10 attend il y en a combien là 1 2 3 4 ah ouais au rack décor des plaques à motifs ouais mais on m'a dit que c'était un peu mou fragile tu sais au rack décor c'est un peu la mousse tu vois ce que je veux dire bon on va commander chez au rack décor depuis je vais publier un réel sur instagram je vous invite à nous rejoindre sur instagram là il compte de rachel les liens et les liens sont la description on vous le dit on vous le dit jamais on est aussi sur insta on est bon contenu la blanche en masse sur instagram allez lui faire plaisir parce que le stress envahit sa barbe aussi on 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 Sous-titrage ST' 501 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 nous sommes sur une bouillabaisse pas trop épaisse un peu liquide comme son nom et commence par la crotte ça va être lourd c'est trop lourd je pense moi je dis que c'est passé liquide mais ça rend pas compte regarde c'est pas ça appuie un tout petit peu ça on dit c'est pas mal placé en fait si c'est trop liquide j'ai peur ça coûte partout franchement tu peux rajouter de l'eau oui tu m'écoutes jamais il est une heure et demie du matin c'est sec on dévisse avant d'aller se coucher pour que ça sèche à coeur ici sur le côté ça se décolle déjà assez bien là sur le côté bon c'est tout seul alors tu as vu les trous là c'est bon c'est bon attends non non c'est le plastique il y allait dire c'est doux j'en suis sûre tu allais dire c'est doux là ouais c'est doux ça a l'air bien en fait lève le on décoffre tout ou pas bah oui non non ouais fais ça j'ai peur qu'ils cassent en fait voilà c'est exactement ce qu'on voulait c'est tout doux c'est ça que tu voulais mais t'as vu c'est encore doux mais c'est super tout ce qui est bien c'est que pour nettoyer même au niveau des robinets c'est pas une matière c'est vraiment très beau c'est vraiment des idées encore ça je suis sûr c'est fou non ce qu'on fait on peut faire un mur on est une plaque comme ça et on fait une paroi de mur entière non mais on aurait pu faire un mur entier comme ça oui c'est quand la plaque entière franchement ça nous a coûté combien ça ça là il y en a pour là il y en a pour 2 euros 1 ou 2 euros de 6 mois et somme de balade c'est rien ça ça c'est la récup vous avez une crédence vous avez une crédence ici à 2 euros quand on essaie de vous en vendre oui ça on n'a pas encore mis les robinets on va pas s'enflammer il y a rien du tout encore on s'emballe pas mais en tout cas c'est une belle idée aussi de déco pour vous ça peut être un pied de table par exemple vous le coupez en deux vous faites des choses plus longs et plus épais une tête de lit ça peut être plein de choses non mais tête de lit ça fait un peu lourd pour une tête de lit mais bon bref voilà si on peut vous donner aussi des petits tips et petites idées pour que vous vous puissiez les adapter chez vous c'est plutôt pas mal ok les amis on est le lendemain matin j'ai à peine eu le temps de venir que rachel a déjà mis en place la crédence coulée voyez c'est très beau il ya un côté illustré un peu brillant c'est le plastique qui a fait ça c'est parfait pour la salle de bain c'est nickel quand je dis brillant j'abuse c'est pas brillant mais on voit là un peu le rendu qu'est-ce que vous en pensez est ce que vous validez dites nous en commentaire est-ce que vous allez même le faire chez vous dites nous je sais que vous êtes nombreux à refaire parfois une chance voilà encore une idée incroyable de canard de canard mais la question c'est est-ce que on le fait tout du long et commence pas à me souffler en fait non mais c'est tellement beau qu'on a envie d'en faire partout ouais bah moi j'en ai ras le bol en fait j'ai envie de la finir cette salle de bain pas envie de le faire partout moi j'ai envie c'est pas comment ça dans le fond de la niche mais on fait un petit on est une planche un petit et on passe la vie à couler en fait par contre là il va falloir percer pour faire passer le robinet et ça c'est ce qui fait peur j'ai des six loches mais la taille du poil j'en sais rien du tout donc c'est vraiment une question incroyable c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501